Alors c'est un colloque qui est adressé d'abord aux professionnels de la prévention spécialisée, donc qui sont des éducateurs de rue, à destination des enfants, généralement plutôt en un parcours d'errance ou vraiment assez vulnérable. On a bien identifié les VARC comme étant un enjeu, pas comme une priorité, dans la construction du colloque. Et les différentes séquences qui ont été organisées étaient qu'est-ce que le genre, quelle est la place des jeunes filles dans l'espèce publique, comment on s'intéressait aux enjeux de transidentité et comment essayer de lutter contre la discrimination liée aux personnes transgenres. Et on avait aussi des problématiques liées à la prostitution des mineurs. Donc vous voyez finalement un patchwork de sujets très différents, dans lesquels les VARC a finalement été une sorte de, peut-être pas officiellement, mais en tout cas en y réfléchissant après coup, a été une forme de ligne rouge de l'ensemble des interventions. L'intérêt d'avoir ce type de colloque pour les professionnels de la prévention spécialisée, mais plus généralement pour tous les éducateurs spécialisés, tous les travailleurs sociaux qui interviennent auprès des enfants, c'est de les armer face à des situations, à savoir l'éveil, l'éducation à la vie affective, à la vie sexuelle, à la vie orale sociale des enfants, qui n'est pas du tout évidente pour eux, dans leur prise en charge du quotidien. Et ils sont notamment face à des problématiques et des enfants particulièrement vulnérables, notamment exposés à plus de risques que d'autres enfants, qui ont un rapport à leur famille, à l'attachement qui est plus complexe, qui ont parfois aussi eu des parcours et des vécus traumatiques. Comment on peut prendre cela en compte, cela en charge, et essayer d'éviter effectivement que ces enfants, par un déficit de formation, un déficit de sensibilisation, à ce qui est la vie sexuelle, affective et sexuelle, se retrouvent à avoir des pratiques à risque. Les VARS en protection de l'enfance, est-ce que c'est aujourd'hui une priorité ? Je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Il y a effectivement un sujet de moyens, de formation, de temps des professionnels, qui ne sont pas forcément assez investis sur ces sujets-là, même si, comme j'ai pu l'évoquer, c'est une priorité, parce qu'on est face à des enfants plus vulnérables, et effectivement avec des rapports à l'intimité qui sont plus complexes. Donc il y a des choses incroyables à faire. Mais nous, ce qu'on voit au sein de notre fédération, c'est effectivement que c'est plutôt des bonnes pratiques, des bonnes volontés qui se mettent en place, pour mettre en place des programmes, des formations, plutôt que quelque chose de structurel, étant identifié comme une priorité de l'action publique. Et là, on a sans doute un fossé à combler, parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel.